Salut à tous et à toutes, c'est Wendy's et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau let's détente sur un jeu, donc un fan game, normalement ça doit être compté comme un fan game, un fan game online, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça s'appelle Pokémon, donc Pokémon qu'est-ce que c'est, c'est un MMO Pokémon tout simplement, qui est en bêta au moment où je vous parle, et donc de ce que j'ai compris en fait c'est Raon, donc un membre de l'app qui m'en a parlé, le jeu donc il y a les deux premières régions de disponibles, et ça suit un peu, alors je sais pas si, je pense qu'il y a peut-être une histoire un peu inédite, mais ce qui est intéressant c'est que vous allez voir ça va reprendre un peu le design de ce que j'ai vu, niveau, quand vous êtes sur la map ça reprend un peu le design de, comment ça s'appelle, des, on va dire les plus récents jeux Pokémon, donc c'est un petit style un peu 3D, je crois que c'est ça, et logiquement si je me trompe pas, la, comment ça s'appelle, les, pendant les combats, c'est des combats en 3D complet, donc j'ai jamais lancé le jeu, j'ai juste créé un compte, et donc ce que je vais faire c'est que là, je vais faire une vidéo de, on va dire 20-30 minutes, je sais pas ce que je vais faire, on va faire le début, je vais le faire tout seul, et je pense que par la suite je serai accompagné avec Raon qui a déjà une partie normalement, alors je sais pas si lui il commencera une partie aussi, et qu'il me rejoindra, mais en tout cas on va lancer ça, on va voir, donc c'est parti pour le login, donc voilà, moi j'avais juste vu ça, juste pour voir si le jeu se lançait bien, donc on peut créer notre personnage, alors pour vous annoncer au moment où je fais cette vidéo, on avait déjà commencé une série avec Raon, sur Pokémon Revolution Online, donc il y a aussi un MMO Pokémon, donc peut-être qu'on fera plus sur celui-là en fait, donc ce que je ferai c'est que pro je vais sûrement le mettre en, je ferai une sorte de best-of ou un let's détente on va dire assez rapide, et on passera à ça, ou en tout cas je ferai celui-là, et en fait je mettrai pro pour vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemblait, donc on peut faire un homme ou une fille, on va faire un petit garçon, on va regarder les cheveux, donc là ça reprend exactement le même design de personnage que pro, donc je vais essayer de faire un perso à peu près, ah j'aime bien cette coupe, moi j'aime bien cette coupe, couleur de cheveux on va mettre, tiens comme ça, bleu clair, non plutôt bleu clair, ça c'est d'accord, donc ça on va, ça fait un peu jaune, ouais donc on va laisser comme ça, et les yeux je vais essayer d'avoir des yeux bleus, ouais bah ceux-là ils sont bien, ok on va lancer la partie, où voulez-vous commencer, on va commencer à Kanto bien sûr, donc vous voyez on peut choisir, commencer où on veut, et par la suite on pourra rejoindre les autres régions, et ça c'est super bien, donc logiquement, ah j'ai des touches qui ne sont pas du tout euh, alors attendez, putain ça va être dans quoi ça, ah, je ne peux pas modifier les touches, sérieusement ? Ah, alors attendez, il faut que je me mette, voilà, là je me suis mis en en QWERTY, ok, alors est-ce qu'il y a de l'interaction ? Ah oui, ok, donc Wayne est en train de jouer à la NES, ok, il est temps d'y aller, donc je regarde, il n'y a pas de truc, là on peut jouer un peu de piano, vas-y on a un petit ordi, est-ce qu'on peut fouiller l'ordi ? Ça n'a pas l'air, bon ok, donc let's go, on va descendre, donc tout se fait à la souris clavier, c'est ma mère, euh, ok, tous les garçons doivent partir un jour de chez eux, c'est ce qu'ils disent à la télé. Le professeur Shen, Tintan, euh, is looking for you next door. Ah, il te cherche et, euh, n'oublie pas d'utiliser l'espace pour interagir avec les objets et les personnages. Ah oui, en haut, je viens de voir, ça me met, euh, comment ça s'appelle ? La mission que je veux faire, tout simplement. Euh, il y a une, il y a un film à la télé, 4 garçons qui marchent sur les bords, bah sur, euh, sur comment ça s'appelle, je les appelle, non ? Des railroad tracks, c'est, euh, les chemins de fer, je devrais y aller. Ok, donc let's go, allons-y. Ah, ok, j'allais dire, je ne peux pas sortir de la baraque. Ok, donc nous voilà, euh, un bon palette, tout simplement. Donc j'imagine qu'il faut se diriger vers, oula, il y a un petit peu de frise, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le jeu qui déconne un peu ? Bon, après, euh, s'il y a besoin de, euh, je fasse quelques modifs dans les options, je les ferai après la vidéo. Donc, c'est le professeur Shen. Euh, salut ! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Shen, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Euh, le monde est habité de créatures appelées Pokémon. Pour certaines raisons, les Pokémon sont des... Non, pour certaines personnes, les Pokémon sont des animaux. Pour d'autres, euh, ils sont faits pour se battre. Moi-même, j'étudie les Pokémon comme profession. Euh, si tu veux, un Pokémon, Pokémon... Non, si tu veux devenir un peu... Un entra... Un entraîneur de Pokémon, oui, un... Un dresseur, tu vas devoir avoir besoin de ton propre Pokémon. Quand j'étais jeune, j'étais un dresseur très sérieux. Mais avec mon âge avancé, je n'en ai plus de trois. Mais tu peux en avoir un. Et donc, là, on a le droit au choix. Donc, Bulbasaur Squasor ou Charmander. Et donc, euh, je ne sais pas qui je vais prendre. On va, on va faire plouf plouf, hein. Donc, euh, attendez, je vais, je vais faire ça. Là, pour vous dire, je ne regarde pas. Donc là, je ne regarde pas. J'espère que je me déplace un petit peu. Et, et c'est sur rien, d'accord ? Et bah, ça sera Bulbasaur. Donc, je vois, Bulbasaur et ton choix, c'est excellent. Non, il est très facile à entraîner. Est-ce que je choisis vraiment Bulbasaur ? En vrai, je ne suis pas ultra fan de Bulbasaur. Non, je ne vais pas prendre Bulbasaur. En vrai, je vais... Je crois que j'avais eu... Attends. Euh... J'avais eu, je crois... Je vais prendre Carapuce parce que dans mes souvenirs sur Pro, j'ai eu Carapuce. J'avais pris Carapuce et je vais prendre Carapuce aussi sur cette version parce que j'aime bien Carapuce. C'est un Apagamen adresse énergique. Donc, voilà, ton premier Pokémon est à tes côtés. Bien plus vont te suivre. Tu droits les attraper ou les échanger. Euh... Euh... Par... Bah, à l'occasion, je te l'annonce, tu ne peux pas échanger ton premier Pokémon. Euh... Now you will... Pokémon Legend is about to unfold... Ouais, ta... Ton aventure Pokémon va commencer, Zewen. Euh... Un monde de rêves et d'aventures avec des Pokémon, t'attends. Je sais. Tu devrais déjà aller à Veridian City qui est donc Jadiel en français. Euh... Première chose, je te propose d'aller voir mon petit-fils, Gary. Euh... Il a quelque chose pour toi qui te sera très utile. Alors, je dois trouver, euh... Gary. Alors, Gary, c'est Régis. Alors, oui, ça, c'est un truc que j'avais, euh... Compris sur, euh... Sur, euh... Bah, c'est ce que Raon m'avait expliqué. Donc, ici, vous avez, euh... Vos Pokémon. Ah, oui, regardez. Regardez. On peut voir notre écarat puissant 3D. Oh là là, mon dieu. La 3Dimension. C'est plutôt propre, hein. C'est joli, hein. En vrai. Euh... On move-y, là. Donc, tac, les trucs. On a les IV. On peut voir les EV. Ah, on peut choisir les EV, ça a l'air. C'est intéressant. Donc, c'est ce qu'on m'avait... Euh... Ce que Raon m'avait expliqué. Donc, ici, vous avez votre Pokémon. Bonjour. Ok, niveau 5. Et vous voyez qu'il est niveau 5 sur 5. C'est ça qu'on m'avait expliqué. C'est que, euh... Nous. Donc, je crois que c'est ça pour Player Info. Euh... Voilà. Canto Level 5. En fait, le truc, c'est qu'en faisant des missions et en avançant dans le jeu, vous allez améliorer votre niveau de Dresser. Et quand vous montez de niveau Dresser, vous pouvez monter, en fait, le level... Oh ! C'est stylé, ça. Vous pouvez monter, en fait, le niveau de vos Pokémon. Vu que je suis niveau 5 à Kanto, je ne peux pas avoir des Pokémon plus de level 5 sur... Bah, sur les Pokémon de Kanto. Euh... Donc, j'imagine qu'il est en haut, Gary. Ouah, il a une méga drive. SEGA ! Euh... Ok, maintenant que j'ai vu la boutrome... de cette console... Alors, il n'est pas là, Gary. Alors, Gary, je pense que c'est Régis. Si je ne me trompe pas. Euh... Donc, il faut juste qu'on le trouve. Ah bah, il est là, en fait. Ok, Gary. Ah, tu as déjà parlé à grand-père et maintenant tu veux partir ? Pas si vite, jeune... Euh... Jeune... Jeune dresseur. Avant que je te laisse passer, euh... Je veux voir si tu sais te battre. Donc, combat. Combat ! Let's go ! Oh putain, regardez-moi ça ! C'est incroyable ! Donc, euh... On a notre combat. Donc, il a bien sûr Bulbazor. Euh... J'ai donc un magnifique... Carapuce. Donc, on peut combattre Pokémon. Je regarde un peu parce que je découvre en même temps. Les items. Ok, ça se fera comme... Est-ce que ça, je peux déplacer ? Pas du tout. Pokémon. Là, on peut choisir. Donc, nos Pokémon. Et Fight. Ah, ça, c'est joli, ça. Ça, je trouve stylé. Ça, ça sera peut-être le truc pour les méga évolutions. Je ne sais pas s'il y a les méga évolutions. En vrai, euh... Là, je balance ça comme ça. Oh mon Dieu ! Alors, attendez. Tiens, je vais vérifier un truc. Est-ce que c'est comme sur Pro ? Est-ce qu'on a les raccourcis avec les touches ? Pas du tout. Ok, va te faire foutre. D'accord. Faut tout faire à la souris. Parce que sur Pro, donc sur Pokémon Revolution Online, vous pouvez... Comment dire ? En fait, vous pouvez utiliser les touches 1, 2, 3, 4 pour aller plus vite dans les options de combat. En fait. Bon, ça va. Le Bulbasaur, il n'est pas bien fort. Oh, il m'a fait un 5. Ça sera lourd. Il m'a fait un critique. Je t'ai vu. What ? Quoi ? Mais... Attends. Mon Pokémon a perdu ? Ok. Je dois l'admettre que t'es plutôt bon. But you... Are you about to build on this ? Mais est-ce que tu es capable to build on this ? There are some trainers on the way to Viridian City. Il y a quelques dresseurs sur le chemin de Viridian City. Donc, génial. On va voir si tu peux les battre. Commence avec Joey. Ah, j'ai complètement oublié. Grand-père, vous voulez que je te donne ? C'est Poké Ball. Ok. Donc, on va pouvoir déjà... Donc, c'est un Poké Ball. Et une potion. Ok. Ce sont quand même sympas. Ah, voilà. Vous voyez, on est passé level 6. Et donc, maintenant que je suis level 6, je peux faire monter... Ah, bah, il est monté, level 6. D'accord. Ah, alors, est-ce que ça veut dire que votre expérience va se... Alors, je vais dire paquer. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme que je dois utiliser. Mais, en fait, il y a des petits trucs comme ça. Là, j'ai récupéré de l'argent, de l'expérience. C'est plutôt cool. Donc, alors, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, j'ai l'interface de action en plein milieu des trucs. Donc, on va se mettre ici, juste pour voir. Donc, ici, on a quoi ? On a les informations du joueur. Donc, voilà, c'est là... On va dire, ça, je peux le déplacer. D'accord. Ici, nous avons l'inventaire. Donc, 5 pokéballs. On a une potion. Ok. Ici, nous avons le... On va dire le shop. Parce qu'on peut, en fait, gagner des... Donc, on peut acheter des trucs avec de l'argent du jeu. Et on peut aussi gagner des piécettes. Donc, grâce aux missions. Et vous allez voir avec, grâce d'autres trucs que j'avais vus en regardant une petite vidéo un peu pour m'informer sur le jeu. Ici, nous avons le Pokédex. Qui est plutôt bien fourni pour le moment, déjà. Il y a déjà 800 pokémons. C'est pas dégueu. Alors, je sais pas s'il y a les 800 déjà de dispo. Mais... C'est déjà pas mal. Ici, nous avons les achievements. Donc là, comme vous voyez, on a plein d'achievements. Qui sert à gagner des étoiles. Et donc, j'imagine de l'expérience, plein de trucs. Là, vous voyez, j'ai 3 étoiles. Ici, donc là, on a la liste... Oula, non, c'est pas ce que je voulais faire. Là, on a la liste... De... De personnes. Et... Le dernier, je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, on a des cadeaux. Ça, je vais vous faire voir. C'est en fait des... Les fameuses lootbox. Comme je l'avais dit dans la vidéo de... De Cuisine Royale. Donc ça, c'est des lootbox. Qui vont servir, en fait, à obtenir des objets. Donc on va les ouvrir, vu qu'elles sont vertes. Donc, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu une Castellacone. Donc, un Cône de Glace. Une Dusk Ball. Pourquoi pas. Et j'ai eu un chapeau. Qui a l'air d'être un petit pont des siècles sur la tête. Ok. Et donc, on a une small box. Et j'ai eu un fer. Putain, c'est bien, ça. Next free loot dans 14 minutes. Ok. Donc, vous voyez. Et donc, soit, on en achète. Donc, j'imagine, de l'argent du jeu. De l'argent premium. Qui est ici, je pense. Soit, tout simplement, on attend, en fait, notre lootbox gratuite. Je pense qu'on doit en avoir une par jour. Ça doit être ça. Donc, ici, nous avons... Oh, la map est trop stylée ! Et regardez, il y a Joto qui est là. C'est trop stylé ! Elle est trop stylée, la map. Ah, attendez, il y a un truc. Oh, c'est bizarre. Oh, ça, il n'y avait pas, ça. Ah, si, c'est le phare, ça. Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je peux jouer. Non, ça, c'est pas le phare. C'est quoi, ce truc ? Il y a peut-être eu des... Ils ont peut-être ajouté des trucs. Ça, c'est le lac Colère. Ça, on connaît. Ça, c'est le... C'est l'endroit où on se battait contre Red. Dans Soul Seaver et HeartGold. Ou Or et Argent. Si vous préférez. Elle est plutôt stylée, la map. J'aime bien. La map est plutôt stylée, je crois. Ah, regardez, j'ai mon petit point d'exclamation ici. Et ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est les... Ah oui, d'accord, ils ont... Ouais, ils ont ce truc. Donc ça, en fait, c'est pour savoir les Pokémon qu'il y a dans la zone où on est. Ici, on a l'heure, donc in-game, plus la zone où nous sommes. Alors, attendez, parce que logiquement, j'ai eu un chapeau. Alors, où est-ce que ça se met, ça ? Ah, alors, où est-ce que ça se met les cosmétiques ? Alors, peut-être dans les Headgears. Faut que j'aille. Ouais, voilà. Bon, bah, on va garder notre pan d'espiègle sur la tête. On a notre petit carapuce qui nous suit, j'avais pas fait gaffe. Et je propose... Putain, il y a des gens, ils ont déjà un drac. Drac au feu, il y a des gens qui ont des trucs de ouf. Ça a l'air. Et nous avons découvert la première zone qui est la route 1. Donc, on va... Waouh. Incroyable, c'est un ratata. Alors, en vrai, là, je me demande... Vu que je peux pas monter plus du niveau 6 pour le moment, l'expérience va se... C'est l'impression que ça m'a donné. J'ai l'impression qu'en fait, l'expérience va se pack Et tant qu'on n'a pas monté, en fait, en level de dresseur... On peut pas être plus haut level. Et aussitôt qu'on monte de level, paf ! Waouh, il a fait 12 ! Oh, le coup critique ! Teach a move. Ah, donc, j'ai dû apprendre... Level 7 sur 6. Level 7 sur 6. Donc, les personnages avec le nom blanc, c'est des personnages non-joueurs. Les personnages avec des noms bleus ou rouges. Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des noms rouges. C'est des personnages joueurs. Waouh, il y a un Hoot Hoot ! Sérieusement ? Oh, Hoot Hoot... Ça me plairait pas dégueu, hein ? Ça serait pas dégueu. Un petit Hoot Hoot, hein ? En vrai. On va tenter de l'attraper. Pogbao ! Ouais, vas-y. Attrape-moi, c'est Pokémon. Alors, on rappelle, le jeu est en bêta. Ne l'oubliez pas. J'ai attrapé un Pokémon. Je me fais réattaquer direct. Par un autre Hoot, Hoot, qui est niveau 3. Salaud ! Je cours. Ça n'a pas marché. Je cours. Ça n'a pas marché. Salaud ! Meurs ! Je crois qu'il va mourir. Hoot Hoot. Il n'y a plus que toi. Hoot Hoot. Donc, on a tackle, grosse... Ouais, ok. On a tackle, on a pas le choix. On va mourir ! Est-ce qu'il peut réussir ? Eh bien, non. Oh, shit. Ah, ben voilà, mais ça me fait un petit truc. Tout était prévu. Alors, attendez, je veux... J'ai juste à le déplacer comme ça. Ouais. Ok. Ok, très bien. Alors, attendez, on va parler un petit peu à tout le monde. Technologie est incroyable. Chaque dresseur utilise un pokédex où on stocke des informations et chaque pièce d'information, may be available for your journée. Euh, non, merci. D'accord, donc ça, c'est un personnage tutoriel. Oh, attendez, on va voir un peu les gars qui sont... Allo ? Oh, c'est un peu long, hein, pour passer d'une zone à l'autre. Euh, j'étudie Pokémon. Okémon. Ok. Je vérifie juste s'ils n'ont pas des petits objets à me donner. D'accord. Ok, donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on va peut-être... Alors, je vais juste parler à la fille à l'intérieur, là. Hello, Wann. D'accord, tout simplement. Ok. C'est juste des petits conseils. Si vous voyez, là, je suis levé le stat avec mon carapuce. Et son level est rouge. Alors, je ne sais pas ce que ça indique. Please wait. Trop bien. Ah, merde, putain. Ah, ça, j'espère qu'on peut modifier. C'est vrai que ça, c'est un truc que je n'aime pas. C'est de ne pas pouvoir modifier l'ordre des attaques. Il va falloir que je vérifie ça. Ok. C'est pas foufou. Pour le moment. Il va falloir vraiment t'entraîner, mon petit gars. Parce qu'on a à savoir plus. Ah non, tu ne meurs pas, s'il te plaît. Tu me le one shot. Voilà. Tu me le one shot. Tu me le but. Merci. Si, il est monté level 3. Putain, dis-moi que je peux bouger. Oh non. Oh non. Je ne peux pas bouger. oh non please game pourquoi vous me faites ça pourquoi je peux pas bouger les les trucs c'était si difficile de dire je veux déplacer c'était si difficile de faire ça ouai ouai ok youngster joeille c'est lui le le gars que je veux battre vous allez rencontrer beaucoup d'adresseurs en traversant canton je vais être le premier je te préviens mais mon ratata il est top percentile je ne sais pas ce que ça veut dire il est top momut on va l'appeler comme on va dire ça waouh il est niveau 2 attention j'ai peur bon ce que je vais faire c'est que je vais faire ça comme ça il aura l'expérience logiquement waouh tail whip incroyable tiens bouffe mon mon water gun kit one shot bravo mais avant que tu t'en ailles il est important de savoir que ton pokémon est aussi fort que toi ah oui si ok ça y est je me souviens de ce qu'il m'avait dit oui c'est vrai en fait le level que j'ai ici donc level 6 en fait même si son level 7 8 10 20 50 100 quand on sera en combat il sera level 6 c'est ça en fait le truc même si ton pokémon est plus fort quand il se battra quand vous serez en combat il se battra à ton pouvoir bah au même niveau que ton ton personnage mais maintenant tu devrais combattre d'autres entraîneurs drubbing et bah on va faire la technique du on va faire la même technique que tout à l'heure on va faire oh mon dieu un pokémon 8 square soul paf le coup il attaque salaud tiens prends mon watergun alors pour ceux qui sont intéressés parce que je mettrai le lien du site parce qu'il y a un site bon il y a pas grand chose sur le site il y a juste la possibilité en fait de rejoindre le discord et sur le discord vous aurez le lien pour télécharger la bêta logiquement c'est ça j'ai hypnose c'est incroyable tout ce que je peux avoir hypnose s'il me tape avant c'est bizarre vous voyez je suis level 6 tout simplement alors le but c'est qu'il va falloir qu'on monte vite nos niveaux de de dresseur ah non il me l'a tué putain mais il est sérieux le gars putain out out tu dois faire hypnose et bah non d'accord ma vie est un cauchemar on peut le dire sûrement ah mais non mais déjà juste le fait de pas pouvoir bouger les moves mais pourquoi surtout qu'en plus regardez on peut cliquer dessus il y en a un qui dit qu'on a la même mère ouais c'est vrai et alors it's a game on va explorer un petit peu on va peut-être quand même essayer d'aller à Jadiel on voyait qu'il y a aussi des montures il y a plein de trucs j'imagine que ça va être super intéressant à voir ouais le combat blablabla oh mon dieu c'est out out versus out out ou pas il growl très bien je m'en bats les steaks paf bon les combats toujours en plus on a même pas les sons d'attaque donc en plus ça ça rend le combat super monotone je trouve ok donc là paf combat euh est-ce que tu sais que les pokémons se cachent dans les grandes herbes c'est incroyable je n'aurais jamais deviné d'accord ah on va peut-être faire quand même ce combat avec euh paf l'hypnose ah ça n'a pas marché on va retenter hypnose bah putain mais comment ça deux fois de suite ça marche pas sous de ma gueule mais what mais c'est quoi cette attaque hypnose qui rate trois fois de suite là là je dois rattraper mon temps perdu là putain mais je vais mourir parce que je voulais hypnose non c'est bon ah et ça a l'air qu'on gagne pas du tout d'expérience hors combat bah pendant les combats c'est vraiment à la fin du combat qu'on obtiendra l'expérience ok et c'est pareil vous avez vu ça change directement de pokémon et ça vous indique ça vous demande pas si vous voulez changer de pokémon c'est pas comme dans les enfin comme dans l'option de base sur les sur les jeux parce qu'il y a cette option il y a possibilité d'activer cette option que quand euh un mec change de pokémon bah quand il change de pokémon euh ah je viens de level up et j'ai eu des lootbox oh mon dieu les fameuses lootbox courts mais putain mais regardez attendez moi j'ai lui il me tape ah mais non j'ai insomnia donc non je ne peux pas être endormi mais s'il te plaît mec je veux me barrer de ce combat c'est une blague ok tu veux un combat on va faire ce combat c'est toi qui l'as voulu hein paf allez meurs paf ok donc on va juste aller voir ok il n'y a rien d'autre ici alors on a des lootbox donc on va ouvrir la normalbox alors qu'est-ce que nous avons là dedans on a eu des pokégold donc qui est l'argent pour acheter des trucs on a eu une diveball donc qui est une euh c'est quoi c'est une c'est une balle c'est les pokéballs pour les pokémons pour les pokémons qui sont sous l'eau normalement je crois diveball on va ouvrir la smilebox et on a eu 100 pokéder ok next free lootbox 29 minutes ok donc là on va juste se barrer on espèrement qu'il n'y a pas d'autre dresseur ok on a réussi à se barrer tranquillement tranquillement on a la rie on a un objet ici mais avant non mais vous êtes sérieux là are you fucking serious ok on va récupérer cet objet qu'est-ce que c'est c'est une potion très bien alors vous avez trouvé un objet à cacher dans le monde de pokémon alors cacher c'est vite fait si vous voyez mon carapuce est déjà level 8 c'est bon c'est trop tard il a déjà un level de trop ma vie est foutue est-ce que je vais réussir non water gun paf foresight c'est détection ou un truc comme ça je crois alors je connais vraiment pas les noms anglais parce que bon voilà j'ai l'habitude de jouer en français fighter j'ai une daily quest de russie ok pourquoi pas parce qu'en plus on a des daily quest c'est quoi mes daily quest comment on sait que c'est une daily quest aucune stricte idée donc on va aller se faire ah putain mais ça c'est des mais oui putain ça c'est des buissons AB putain mais ça j'aurais jamais fait gaffe avec c'était des buissons AB ça ouais là y'est plus rien je voulais vérifier non mais laisse moi passer sérieusement attendez alors j'imagine qu'il y a une touche pour aller plus vite dans les trucs ça on peut putain mais même ça on peut pas je ne peux pas ranger mes affaires je ne peux pas ranger mes techniques je vais stress ça va me stresser hypnose please merci ok comme ça on voit les statues comment ça apparaît tac donc on va essayer de faire peut-être de base canto on va dire on va déjà essayer de faire canto en premier et après oh petit critique qui fait blaze ouais vous voyez j'ai gagné l'expérience à ce moment là c'est intéressant on va aller faire les deux combats de contre les dresseurs on va essayer d'aller à jadienne pourquoi pas allez tac fait un charge charge à gueule paf parfait c'était excellent et là vous voyez j'avais choisi de commencer par canto mais j'aurais pu très bien commencer par joto si j'avais vu est-ce que ah oui alors ça c'est juste pour expliquer est-ce que vous voyez ces petites falaises vous pouvez les passer d'un côté mais pas de l'autre comme dans le jeu de base ok donc j'imagine que c'est elle la dernière dresseuse de la route 1 j'ai attrapé quelques pokémons est-ce que tu voulais voir oui oh putain il y a un miaousse what the fuck hypnose direct putain ça a raté je retente oui il dort c'est bon je vais pouvoir lui péter sa gueule donc oui un petit chat aussi on peut choisir là vous voyez c'est que les batailles donc en fait vous avez les infos de bataille ce qui est cool général c'est pour parler et tout on peut créer d'autres trucs ça a l'air il ne dort plus oui bouffler sa gueule bram il va appeler un petit roux cool est-ce que je change ouais il est level 2 ouais il est level 2 allez hypnose go mais c'est quoi cette hypnose qui marche une fois sur 20 sérieusement ça a combien de c'est une blague ce jeu je ne sais pas si vous voyez mon curseur je ne crois pas que vous le voyez parce que c'est vraiment gênant je ne pense pas allez bim mes pokémons sont blessés est-ce que les tiens oui tu devrais il y a un pokémon center dans toutes les villes tu devrais aller parler à l'infirmière Joël donc on va aller voir on a découvert Viridian City et il y en a regardez il y en a déjà qui se la pète avec des shiny on regarde mon shiny putain elles sont bien faites les donc bienvenue donc là voilà vous êtes c'est complètement gratuit si vous commencez à m'expliquer et oh mais je veux soigner moi oui please je suis là pour ça ouais ok parfait on va faire vite fait ce qu'il faut faire dans dans la ville on va aller voir la personne au market qui est ici putain mais ça juste ça c'est stylé le coup des portes qui s'ouvre tout seul je trouve ça trop stylé alors bienvenue vous pouvez acheter des objets blablabla ok est-ce que vous êtes allé à l'école pokémon vous devriez sérieusement je n'ai pas envie de me faire je n'ai pas envie de me balader dans toute la zone de dans tout Viridian City là c'est ça l'école non ça c'est imis house elle est où l'école c'est ça l'école je pense que oui ça doit être l'école oui regardez c'est l'école nous allons parler à Dizzy hello est-ce que c'est Carl du marché qui t'envoie ok j'aimerais que tu participes à un petit quiz sur les conditions de statut et is this all about non volatile status condition ah oui sur tous les statuts on va dire non appréciables est-ce que tu veux essayer oui on va essayer here we go première question qu'est-ce qui peut être guéri par un awakening donc le slip bien sûr donc le combien il y a de non volatiles donc attendez il y a poison donc il y a poison brûlure sommeil gel paralysie il doit en avoir d'autres je pense non attendez poison brûlure sommeil paralysie gel j'en compte 5 est-ce qu'il y en a d'autres je vais dire 5 mais pas sûr si c'est ça quelle condition de statut immobilise totalement le pokémon donc le gel quel n'inflige aucun dégât bah la paralysie dernière question quel statut quel statut se s'en va à la fin du combat donc le freeze la paralysie et le sommeil parce que le poison et la brûlure ça continue après les combats c'est incroyable quoi what non 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 ça c'est faux ça ça c'est complètement faux ça wow 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 alors ça c'est modifié dans le jeu parce que ça c'est complètement faux on voit c'est complètement faux ça c'est du foutage de gueule c'est complètement faux ça le tous les statues ne se barrent pas à la fin du des combats normalement c'est des conneries ça donc ça doit être modifié dans le jeu j'imagine parce que logiquement le poison et la brûlure continue à infliger des trucs est-ce que c'est celui-là est-ce que c'est celui-là freeze it frozen pokémon mais non mais attends je suis complètement con attends quoi non putain je sais plus mais non mais je suis c'est moi qui est complètement idiot non je dis de la merde en vrai non non j'ai dit que de la merde mais oui en fait j'ai mal compris la question et en plus j'ai répondu complètement à côté en fait ce qu'il demandait c'était quel statut négatif s'en va après les combats et il n'y a aucun statut qui ne s'en va en fait tous les statuts restent après les combats j'ai j'ai mal compris j'ai mal lu et j'ai mal compris et j'étais un peu à côté de la plaque alors j'imagine que si on va par là on va avoir un combat à la con on doit trouver le vieil homme à de Veridian City c'est ce que je vais faire tout de suite je ne sais pas où il est j'imagine qu'il est tout là-haut il est là enfin je pense et bien mes yeux sont un peu faibles mais ne serait-ce pas un jeune dresseur qui passe mon chemin pourquoi est-ce que tu te caches jeune dresseur you want to move on tu veux t'en aller est-ce que tu penses être assez fort pour combattre mes pokémons ah tu ne pensais pas que j'étais un dresseur n'est-ce pas et bien non je pense c'était juste que t'étais un gars qui allait oh salut tu vas mourir tout de suite paf aïe et paf et attention un ratata on va essayer de faire monter un peu le level de out-out qui est level 5 it's him ok bon c'est pas des combats d'une grande difficulté wow il a fait quoi là un quick attack à 13 et même pas un critique what the fuck what the fuck is work bon là il me balance des comment ça s'appelle des sécrétions pour me ralentir et pam le poison sting et paf l'attaque et paf il est KO ah j'ai je te propose d'apprendre pic pic alors attendez il faut que je regarde foresight comment je peux pas savoir ce que font les trucs ah si voilà enable the ghost star target ouais growl ouais bon ça ça va dégage voilà et on vient de level up donc level 9 c'est plutôt cool mon out-out est level 7 mon mon scrisol est level 8 c'est parfait je pense que nous allons nous arrêter là on va retourner au centre pokémon pour soigner nos poké mon pokémon voilà welcome ok paf paf pioup 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 ok on va sortir parce qu'il y a trop de monde ça m'énerve ok on va se mettre par là on va dire donc voilà j'espère que ce premier gros épisode de pokémon non pas pokémon pokéwan vous aura plu la prochaine fois logiquement on se retrouvera avec raon pour la suite j'espère et je pense qu'on va continuer en fait sur ça parce que je le trouve plus intéressant il a l'air un plutôt plutôt cool ah on va quand même finir sur les lootbacks en plus c'est deux normales lootbox c'est incroyable j'ai une eevee ball et des pokégold ok une petite veste un truc non pokédollar et pokégold ok c'est déjà pas mal ok donc on se retrouve la prochaine dans la prochaine vidéo pour continuer on ira sur argenta on essaiera d'avoir notre premier batch j'imagine et donc à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut ciao ciao ciao